Je suis Eric Troussicot, architecte et commissaire d'exposition. J'ai une pratique d'architecte, j'ai monté un atelier d'architecture avec mon associé Vincent Geoffroy, on s'appelle Bold, P-O-L-D, les caractères gras. Bien sûr depuis quelques années j'ai eu une pratique de commissaire d'exposition, j'ai réalisé quelques expositions pour le CAPC, pour Arcoref, notamment ici à Bordeaux. Et puis moi je connaissais Suzanne Trister parce que j'avais en fait commissionné une de mes premières expos, c'était lors de evento numéro 1 en 2009, c'était donc l'exposition Insiders dans le hall, enfin dans la grande nef du CAPC. Et Suzanne Trister en fait faisait partie du dispositif d'exposition. Donc évidemment quand elle a été invitée par le comité artistique, dirigé par Catherine David, à faire partie des artistes choisis à proposer, enfin en tout cas à proposer des œuvres dans le dispositif de commande Garonne, tout bêtement en fait elle est revenue vers moi puisqu'elle avait un projet justement, Suzanne Trister c'est une artiste plutôt du dessin, c'est quelqu'un qui construit des mondes, des mondes par diagramme, des mondes diagrammatiques, des mondes curieux. Ce qui l'intéresse en fait c'est justement tout ce qui est un peu secret, tout ce qui est de l'ordre des sociétés discrètes, des sociétés secrètes. Tout naturellement en fait elle est revenue vers moi pour l'assister, je dirais dans un rôle de commissaire bien évidemment pour la représenter ici sur Bordeaux. Et puis bien sûr le rôle de maître d'œuvre où là il s'agissait en fait à partir de ses dessins de dessiner concrètement l'objet, les objets, les trois objets, les incarner, les rendre constructibles et ensuite de les faire construire bien évidemment. Dans son voyage à Bordeaux il y a deux choses qui l'ont énormément marqué comme je le disais, il y a les traces, les résurgences des traces de l'occupation allemande durant la seconde guerre mondiale. Et puis un deuxième phénomène qu'il a énormément marqué aussi sur Bordeaux, c'est que Bordeaux c'est bien sûr une ville construite sur les eaux et qu'en fait Bordeaux tient un peu son salut à un rhizome, oui tiens le mot est intervenu, je n'avais pas réellement pensé comme cela mais en tout cas tout un système de bassins de rétention des eaux qui permettent en fait de juguler les montées des eaux. Tous ces systèmes en fait de vases de décantations successives se remplissent et permettent d'éviter à la ville d'être submergée par les eaux. Donc une ville qui est dépendante de la technologie et qui doit justement en faire bon usage. Alors ça on rejoint un des grands thèmes qui la préoccupe, c'est-à-dire ce qu'elle appelle aussi toute la manne un petit peu anarcho-primitiviste, c'est-à-dire que la technologie c'est bien mais un petit peu l'instar de Jacques Ellul qui sera bien sûr le troisième personnage lorsque le pavillon qui lui sera consacré, je l'espère l'année prochaine, peut-être plus tôt en 2020, sortira de terre. Donc tout ça, ça a amené à un triptyque qui est né assez vite dans ses dessins, issu de diagrammes, un travail où en fait Suzanne organise énormément les choses, les données et puis elle les organise sous forme de diagrammes. Et puis très vite sont apparues l'idée d'une soucoupe volante. Cette soucoupe volante, elle permettait de retraiter justement les épaves du port, de retraiter un passé négatif et par une alchimie positive en fait, de transformer ces restes négatifs, de les transformer en quelque chose de beaucoup plus positif. D'où l'idée du voyage dans le temps, de préparer les générations futures pour un meilleur monde possible. Deuxième articulation, parce que c'est un peu un triptyque passé-présent-futur, l'idée aussi d'une bibliothèque science-fiction est apparue très très vite. Et là, le bâtiment était existant puisqu'il s'agissait finalement, quand on a visité ensemble l'observatoire de Florac, on s'est aperçu qu'il y avait un destin à trouver à cet observatoire qui est déserté aujourd'hui par les scientifiques. Et puis le troisième élément, c'est un élément beaucoup plus, on va dire, en rapport avec l'histoire de la ville. C'est un monument qu'elle voulait consacrer à la mémoire de Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus reconnu dans les milieux, on va dire, sciences humaines anglo-saxons qu'en France. Et quand elle s'est aperçue par un hasard, parce qu'en fait, Suzanne classait Jacques Ellul dans la tribu des anarcho-primitivistes qu'elle a plus ou moins mis en exergue par certains de ses dessins, elle s'est aperçue, elle ne le savait pas, que Jacques Ellul était bordelais. Alors là aussi, il y a eu très très vite un échange entre nous et on s'est dit, mais finalement, Bordeaux, c'est l'apothéose du classique, de l'architecture classique. C'est la ville la plus homogène, finalement, au niveau de l'architecture néo-classique. Pardon, je n'ai peut-être pas assez insisté, c'est néo-classique, donc fin XVIIIe. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est l'apanage de l'architecture néo-classique en France ? Et on s'est forcément tourné vers les bâtiments de cette époque-là, et notamment le belvédère du petit Rianon, un pavillon reculé. Et on s'est dit, mais peut-être que l'idée, ce serait de transposer ce pavillon, d'en construire une copie et de l'insérer dans la façade des quais. Alors au départ, le site que l'on pensait était plutôt situé au niveau des quinconces, non loin sur l'esplanade des quais, non loin des anthropolénées. Et puis, bon, le projet a beaucoup évolué. Et puis après, on s'est redestiné plutôt vers ce qu'il y avait l'idée aussi de réaliser un triangle, dans cette idée un petit peu de dessin au niveau des géolocalisations des trois œuvres. Et Suzanne a été assez intéressée par la rive droite, finalement. La soucoupe volante, le vaisseau spatial. Le dessin de Suzanne Trister était assez écrasé, assez, on va dire, pas risible, c'est pas le mot que je dirais, mais assez iconique, mais avec une soucoupe volante qui ressemblait plus à un champignon que réellement à un objet volant non identifié. Donc moi, j'ai fait toute une recherche. J'ai pris des bandes dessinées du passé, de la littérature. J'ai essayé de retrouver des représentations. Et j'ai essayé de faire un syncrétisme un petit peu de toutes ces représentations d'une soucoupe volante pour arriver à un point commun. Là, l'idée, ce n'était pas de cintrer en trois dimensions, c'était au contraire d'accumuler des morceaux successifs de deux dimensions et qui accumulaient les uns aux autres à les produire une impression de trois dimensions. C'est pour ça que quand vous êtes proche de l'objet, vous voyez en fait toute une carène, bien évidemment, qui est la plus lisse possible, mais il y a plein de... Là, c'est très rhizomatique justement, si je reprends le terme que j'emploie tout à l'heure, on voit vraiment toutes les... Il y a plus de 6752 pièces qui ont été assemblées pour réaliser toute la carène. Donc finalement, un procédé inventif, je dirais de base, qui donne un effet, l'effet qui était recherché. Et donc, à partir de là, il y a une collaboration qui a été entamée avec l'équipe de Métalobi, qui a été fantastique, notamment avec François Chénault, un ingénieur qui lui, en fait, a créé carrément un logiciel pour lui permettre de dessiner au plus près du dessin que moi j'avais produit en accord avec Suzanne. Et donc, il a réalisé toutes les pièces, les 6752 pièces, il les a toutes dessinées. En plus, le moment un petit peu, je dirais, qui a duré, c'est deux mois auparavant, quand ils ont commencé à venir s'installer chez Balino, donc qui était l'entreprise qui, elle, réalisait les fondations, donc invisible. Et donc, la soucoupe, c'est vraiment monté au fur et à mesure de ces 6752 pièces. Il y a le phénomène qui est assez génial, qui est comme la pierre de Bordeaux. C'est que quand il fait triste et quand il fait pas beau, finalement, la soucoupe devient ultra lumineuse. Et quand il fait grand soleil, grand ciel bleu, la soucoupe s'obscurcit avec la lumière manodisée et devient très, très sombre. Ce qui fait comme ça, on a des contrastes. Et je crois qu'en plus, le lieu où elle est située, je trouve qu'elle, par rapport justement aux constructions qui l'environnent, par rapport à la vastitude aussi des bassins, lui permet de vraiment prendre toute sa place aujourd'hui.